Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment étudier la parité d'un nombre entier naturel. Mais avant ça, il faut savoir la forme d'un nombre pair et la forme d'un nombre impair. Alors, n est pair s'il s'écrit sous forme n est égale à 2k, avec k appartient à n, ou bien s'il est un multiple de 2. Alors, c'est n est impair et s'il s'écrit sous forme n est égale à 2k plus 1 plus 1, avec k appartient à n. On passe à la première expression, ou bien le premier nombre. a est égale à 2n plus 4 est égale à 2n plus 2 fois 2 est égale, on va factoriser par 2, 2 facteurs de n plus 2. Alors, est égale à 2 fois k prime, sous forme de 2 fois k prime, avec k prime est égale à n plus 2. Alors, l'expression, bien le nombre, 2n plus 4 est un nombre pair. Alors, le deuxième nombre, b est égale à 2n plus 7, est égale à 2n plus 6 plus 1. c'est égale à 2n plus 6 est égale à 3 fois 2 plus 1, on va factoriser par 2. Deux facteurs de n plus 3 plus 1 se forment de 2 fois k de prime plus 1, avec k de prime est égale à n plus 3. Alors, 2n plus 7 est un nombre impair. On passe à l'expression suivante, c est égale à 8n plus 6, oui, n plus 6. Alors, est égale à 2 fois 4n plus 2 fois 3, on va factoriser de la même manière par 2, facteurs de 4n plus 3. Alors, c s'écrit sous forme de 2k triple prime, avec k triple prime est égale à 4n plus 3. Alors, le nombre, 8n plus 6 est un nombre pair. Alors, pour l'expression, d est égale à n au carré plus 3n plus 4. On ne peut pas factoriser avec 2 pour savoir ou bien pour démontrer que son nombre est pair ou bien impair. Pour étudier la parité de son nombre, on doit étudier les deux cas. Alors, cn est pair et cn est un pair. Alors, le premier cas, si n est pair, c'est-à-dire n peut s'y créer sous forme n est égale à 2 fois k, avec k appartient à n. Alors, on va remplacer n par 2k dans cette expression. n au carré, c'est-à-dire 2k au carré plus 3 fois 2k plus 4 est égale à 2k au carré, c'est-à-dire 4k au carré plus 6k plus 4. Alors, ici, on peut factoriser par 2, on factorise par le 2, on ouvre, alors qu'est-ce qu'il reste ici dans ce terme ? Il reste 2k au carré plus, ici, dans ce terme, il reste 3k. Et dans ce dernier terme, il va rester 2. Alors, l'expression d, ou bien le nombre n au carré plus 3e plus 4, peut s'écrit sous forme de 2 fois k prême. Donc, avec k prême est égale à combien ? 2k au carré plus 3k plus 2. Autrement dit, l'expression, ou bien le nombre n au carré plus 3n plus 4 est un nombre pair. C'est un nombre pair. Si n est pair, alors l'expression est, ou bien son nombre est aussi pair. On passe au deuxième cas. Si n est égal à 2k plus 1, c'est-à-dire si n est un pair, comment doit être son nombre ? On va remplacer 1 par 2k plus 1 dans cette expression, bien dans son nombre. Alors, voilà, j'ai remplacé ici. On va développer cette expression. Alors, c'est 4k au carré plus 2 fois 2k fois 1, c'est-à-dire 4k plus 1 au carré, c'est 1. Plus 3 fois 2k, c'est 6k plus 3 fois 1, c'est 3, plus 4. Alors, on va simplifier un peu. 4k plus 2, 4 au carré, plus 4k plus 6k, c'est 10k. 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. Alors, regardez cette expression. On peut factoriser par 2. Alors, 2, facteur 2. Qu'est-ce qu'il va rester ici ? Il va rester 2k au carré. Et dans ce terme, il va rester 5k. Et dans le dernier terme, il va rester 4. Parce que 2 fois 4, c'est 8. Alors, le nombre n au carré plus 3n plus 4, cn est en paire. Le nombre est, il s'écrit sous forme 2 fois k de prême. Avec k de prême est égal à 2. On va écrire 2, on va écrire 2k au carré plus 5k plus 4. C'est-à-dire, l'important, c'est que le nombre n au carré plus 3n plus 4 peut s'écrit sous forme 2 fois k de prême. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il est quoi ? Il est paire. Il est paire. Même si 1 est égal à 2k plus 1. C'est-à-dire, même si 1 est en paire, le nombre n au carré plus 3n plus 4 est en nombre paire. Et pour cette expression aussi, on a 2n plus 6n plus 2020. Alors, 2n plus 2 fois 3n plus 2 fois 1010. On va factoriser par 2. Facteur n plus, ici, qu'est-ce qu'il va rester dans ce terme ? 3n. Et dans ce terme, il va rester 1010. Alors, ce nombre 2n plus 6n plus 2020 peut s'écrire sous forme de 2 fois 1k, avec 4 toujours appartient à l'ensemble n. Alors, le nombre 2n plus 6n plus 2020 est un nombre paire. Alors, voici quelques propriétés de la parité. Alors, paire plus paire est égal à paire. Paire plus 1pair est égal à 1pair. 1pair plus 1pair est égal à 1pair. Avec des exemples. Et pour la multiplication, paire fois paire est égal à 1pair. 1pair fois 1pair nous donne 1pair. 1pair fois 1pair nous donne 1pair. 1pair. 2pair. 3pair. 1pair. 2pair. 2pair. 1pair. 3pair. – Sous-titrage FR 2021